Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons malheureusement ce premier journal par l'annonce faite il y a quelques heures de la mort de trois soldats israéliens au combat. Oui effectivement le sergent-chef réserviste Nerya Shaher, 36 ans de Yavne, combattant du bataillon 6-6-5-5, est tombé au combat dans le centre de la bande de Gaza hier. Le sergent-chef réserviste Ben Zussman, 22 ans de Jérusalem, combattant des bataillons du génie militaire et du bataillon 601, est tombé lors des combats dans le nord de la bande de Gaza. Le sergent Binyamin Yehoshua Nidam, 19 ans de Zichoniakov, combattant dans le bataillon 601 du génie militaire, est tombé au combat dans le nord de la bande de Gaza. Depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, 401 soldats israéliens sont tombés au combat. Que leurs souvenirs soient bénis. Et nous sommes donc au 59ème jour de la guerre avec le Hamas. Et Zahal poursuit son activité terrestre contre les positions du groupe terroriste dans la bande de Gaza du nord au sud. Oui l'armée de l'air israélienne a commencé à pilonner des positions du Hamas dans la ville de Kanyounes, dans le sud de la bande de Gaza, en perspective de l'entrée massive des forces terrestres. On estime que c'est dans ou sous Kanyounes que se trouve la direction du Hamas, et en particulier Yirye Sinoir et Mohamed Def, le chef d'état-major de Zahal. Le général Ertse Alevi était hier en tournée d'inspection dans la bande de Gaza. Il a déclaré devant des réservistes, de même que nous avons combattu de manière méticuleuse et pointilleuse dans le nord de la bande de Gaza, nous allons combattre maintenant dans le sud. Et les officiers du Hamas vont rencontrer une armée israélienne déterminée à en découdre avec eux. Hier soir dans son briefing quotidien, le porte-parole de Zahal lui a annoncé l'élimination du bataillon du Hamas de Shati dans le centre de la bande de Gaza. Oui, en fait, il a annoncé l'élimination du chef du bataillon du Hamas de Shati, qui était l'un des responsables des massacres du 7 octobre, et le responsable militaire, entre guillemets, de la zone de l'hôpital de Shifa à Gaza, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Le porte-parole de Zahal a également publié sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle sont formulées des menaces israéliennes à l'intention des leaders du Hamas qui sont encore en vie. La vidéo montre des photos des chefs terroristes déjà éliminés et souligne deux points à faire à suivre. A noter que dans le cadre de la préparation de l'opération terrestre contre Han Yunès, des pilotes d'hélicoptères de combat israéliens se sont rendus il y a quelques jours dans la région afin apparemment de mieux connaître certaines de leurs futures cibles. Et la radio israélienne a diffusé hier soir un enregistrement de propos importants tenus par le chef du Shin Betz. Oui, dans cet enregistrement, Ronen Bar déclare sans équivoque que l'objectif de la guerre est l'élimination du Hamas. Nous sommes déterminés à remplir cette mission partout à Gaza, en Judée-Samarie, au Liban, au Qatar et en Turquie. Ce sera notre Munich, allusion à la décision de Golda Meir de mandater le Mossad israélien pour éliminer tous les responsables de l'attentat durant les Jeux olympiques de 1972 à Munich. Dans cet enregistrement, Ronen Bar affirme que cela prendra quelques années mais nous y parviendrons. Bar a également reconnu ouvertement sa responsabilité dans les événements du 7 octobre. Et puis sur le plan politique, le groupe parlementaire de Likoud s'est réuni hier pour la première fois depuis plusieurs semaines. Oui, au cours de cette réunion, le Premier ministre Netanyahou a révélé que des contacts se poursuivaient à faible densité avec le Qatar en vue de la libération d'une série d'otages. Il a expliqué que le cabinet de guerre avait agi avec la volonté de consolider, je cite, une dissuasion active dans le nord du pays et la volonté de faire la décision dans la bande de Gaza. Il a également expliqué qu'il avait accepté de faire passer des valises de dollars pour les Gazaouis ces dernières années et ce pour des raisons humanitaires. Il faut noter que la réunion était parfois particulièrement vouleuse. Les côtés américains, on semble jouer la carte de l'apaisement aujourd'hui. Oui, en effet, John Kirby, le porte-parole du Conseil à la Sécurité nationale, a reconnu hier que la position actuelle de l'administration Biden à propos d'une autorité palestinienne renouvelée qui prendrait le contrôle de la bande de Gaza après la guerre n'était pas si éloignée de celle d'Israël et il a par ailleurs reconnu que Tzahal faisait des efforts pour éviter des pertes en vie humaine au sein de la population civile palestinienne dans la bande de Gaza depuis la reprise des hostilités vendredi. Et puis enfin, pour terminer, alors que les combats ont repris, le procès de Benjamin Netanyahou va lui aussi reprendre après plus de deux mois d'interruption. Oui, aujourd'hui, ce seront les enquêteurs de la police dans le dossier 4000 qui seront à la barre. Selon certaines sources, la partie civile devrait avoir terminé de présenter ses témoins d'ici la fête de Pessar dans quelques mois. Ensuite, c'est Benjamin Netanyahou qui devrait monter à la barre. Mais pour l'instant, personne ne peut envisager quand ce témoignage interviendra ni même si finalement il interviendra d'une manière ou d'une autre. Vincent Chebat, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département francophone à NGO Monitor, cette organisation qui s'occupe du suivi, en particulier des financements de l'autorité palestinienne, pas seulement, mais essentiellement du financement de l'autorité palestinienne et des palestiniens. Je voudrais que l'on se parle, c'est la première fois qu'on se parle depuis le 7 octobre. Je voudrais faire un point avec vous, essayer de voir, vérifier quel a été l'impact de ce qui s'est passé le 7 octobre, on va dire, sur la communauté internationale en général, sur les financements de cette communauté internationale. Je parle en particulier de l'Union européenne, des Américains, en direction de l'autorité palestinienne, en direction de manière plus spécifique des ONG palestiniennes. Oui, effectivement, le 7 octobre, on va dire, malheureusement, une des conséquences du 7 octobre, c'était justement la prise de conscience qu'il fallait donc une vérification plus approfondie des fonds qui étaient distribués par particulièrement l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne aux Palestiniens. Et donc, on a vu différentes décisions de plusieurs pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suède, que ce soit même le Danemark, l'Autriche, qui ont annoncé suspendre leurs fonds en attendant de faire une sorte d'audit interne pour vérifier que l'argent n'était pas utilisé à mauvais escient. Et aussi, à cela, on peut ajouter aussi, peut-être le plus important, c'est l'Union européenne elle-même, donc la Commission européenne a donc emboîté le pas et a annoncé une suspension temporaire de ses financements en attendant les résultats d'un audit qui a déjà été publié. Donc, c'était fin novembre avec même la Suisse aussi, on peut ajouter même la Suisse. Donc, ces deux, l'Union européenne et la Suisse ont publié donc leurs audits fin novembre. Il y a des choses intéressantes que je vais vous raconter, notamment sur les financements des ONG. Alors là, on parle du financement des ONG palestiniennes, pas seulement, pas des ONG israéliennes pro-palestiniennes, mais on parle des ONG palestiniennes qui sont actives, on va dire, en Judée, Samarie, en Cisjordanie, mais aussi dans la bande de Gaza ? Tout à fait, tout à fait. Alors, dites-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, donc, premièrement, la Suisse a fait son enquête et a trouvé que trois des ONG sur six qu'elle finançait avaient donc, comment on peut dire ça, violé les clauses de leur contrat, notamment en ce qui concerne les politiques d'antidiscrimination. Et donc, ils ont décidé de suspendre, de mettre un terme à leur contrat avec trois de ces ONG, trois ONG qui sont très importantes dans le monde palestinien, puisque, par exemple, vous avez le PCHR, c'est donc une ONG qui est une des fer-de-lance, on va dire, des campagnes contre Israël à la Cour pénale internationale. Donc, cette ONG a été prise en flagrant délit de glorification de la violence, même avant le secte octobre, mais aussi pendant le secte octobre. Et donc, à NG Monitor, on a donc documenté les différentes déclarations et les commentaires de ces ONG. C'est vrai que le PCHR, en particulier, a violé cette clause. Et du coup, la Suisse a décidé de mettre un terme à leur contrat. Et une autre ONG aussi très importante, c'est une ONG parapluie, donc le PNGO, qui regroupe près de 135 ONG palestiniens, qui lui aussi a vu son contrat être terminé par la Suisse. Encore une fois, à cause d'allégations de soutien à la violence, au terrorisme, à la glorification du terrorisme. Et donc, c'est trois ONG sur six ONG palestiniennes. Donc, c'est 50 % du portefeuille ONG qui va prendre fin ou qui a pris fin avec l'annonce du gouvernement suisse. Donc, c'est quand même très important. Juste une précision, Vincent, est-ce que cette démarche, cet arrêt du financement est consécutif à une intervention de votre part, de la part de NG Monitor ? C'est vous qui avez amené les documents qui prouvaient que ces ONG se livraient à des actes, on va dire, de justification du terrorisme ? Ou alors, sont les gouvernements eux-mêmes tous seuls qui ont réussi à trouver la trace de ce comportement ? Non, on les a alertés, mais ce n'est pas que depuis le secteur qu'on les alerte. Ça a commencé bien avant. D'ailleurs, il y a un de nos représentants de NG Monitor qui a voyagé en Suisse, il me semble que c'était au mois de septembre 2023, donc juste avant le pogrom, justement déjà en alertant les autorités suisses sur la problématique de financement à certaines organisations en question. Et c'est vrai qu'avec le pogrom du 7 octobre, alors on va dire que le rideau est tombé. Et ça nous a beaucoup aidé à obtenir ce genre de décision. Et pareil, en ce qui concerne la Commission européenne, juste après le 7 octobre, NG Monitor s'est attelé à documenter toutes les déclarations, tous les commentaires de la part des ONG palestiniennes, y compris de leurs représentants, de leurs employés, aussi bien sur le site des ONG en question ou alors sur les comptes Facebook et Twitter des représentants des employés. C'est vrai qu'on a trouvé pas mal donc de messages ou de déclarations extrêmement problématiques. Encore une fois, soutien donc au terrorisme, glorification des massacres du 7 octobre. Même pour certaines ONG, on a vu donc un déni carrément de l'existence de l'existence des massacres. Donc tout ça, on a documenté, on a alerté la Commission européenne, différents pays européens. Et pareil, donc à la fin du mois de novembre, la Commission européenne a décidé donc de geler près de 8 millions d'euros à des ONG qui ont été donc pris la main dans le sac au travers donc de différentes déclarations qui étaient absolument inconcevables et enfin du moins, voilà, c'est soutien à la terreur, etc. Et donc, en plus de ces gels de fonds, la Commission européenne a décidé d'introduire des nouvelles clauses anti, donc comment on peut dire ça, l'incitement, l'incitation, donc des clauses anti-incitation à la violence, au terrorisme et à la haine. Donc c'est quelque chose aussi de très important et j'espère que ces clauses seront introduites le plus rapidement possible dans les prochains contrats qui seront signés. Alors ça, c'est pour les ONG et je voudrais savoir est-ce qu'il y a aussi un impact sur l'autorité palestinienne elle-même ? Puisque je suppose que vous avez également travaillé sur l'autorité palestinienne elle-même en insistant sur le fait que, par exemple, Mahmoud Hamas n'avait pas condamné les atrocités du 7 octobre. Est-ce qu'il y a eu aussi une sorte de prise de conscience à ce niveau-là, à cette échelle-là, d'une sorte de remise en cause du financement de l'autorité palestinienne ? Alors comme je vous l'ai dit au tout début, plusieurs États européens, y compris la Commission européenne, ont gelé temporairement tous les fonds palestiniens et ça concerne aussi bien l'UNRWA, ça concerne aussi l'autorité palestinienne, le budget de l'autorité palestinienne, les ONG, etc. Et pour l'instant, l'impact il est uniquement sur les ONG. Je pense qu'il va y avoir peut-être dans le futur donc des nouvelles clauses de financement vis-à-vis de l'autorité palestinienne. On le sait très bien, l'autorité palestinienne qui verse des fonds mensuellement à des terroristes ou des gens qui ont participé, qui ont essayé de participer à des attentats, etc. Et c'est vrai que ça ne peut plus durer. Donc j'espère qu'en fin de compte, il y aura des changements. Mais pour l'instant, à part les ONG, l'Union européenne dit ne pas avoir trouvé de problème à continuer le financement à l'autorité palestinienne, y compris l'UNRWA. Alors justement, l'UNRWA, c'est un point important parce que c'est dans la bande de Gaza. L'UNRWA, est-ce qu'il y a une prise de conscience de la communauté internationale concernant ce qui se passe, ce que fait l'ONU à l'intérieur de la bande de Gaza ? Et le parapluie que peut offrir l'UNRWA aux terroristes du Hamas ? Disons qu'aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont plus le choix parce qu'il y a tellement de preuves, même visuelles, qu'on voit tous les jours quand l'armée israélienne prouve que des écoles sont utilisées pour conserver l'arsenal du Hamas ou d'autres factions terroristes. Quand on voit qu'ils utilisent des hôpitaux aussi qui sont financés par l'UNRWA, quand on voit même le cas d'un professeur de l'UNRWA qui a retenu en otage des Israéliens dans son grenier, etc. Donc oui, il y a de plus en plus d'indices qui sont irrécutables et qui mettent aujourd'hui la communauté internationale devant le fait accompli. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'impact au niveau des financements. J'ai entendu que l'Allemagne allait suspendre ses fonds, mais encore une fois, c'est temporairement. Et j'espère qu'il y aura un changement, mais pour l'instant, on ne le voit pas. J'espère que par la suite, il y aura quelque chose. Est-ce qu'en dehors de votre organisation de NGO Monitor, il y a une démarche qui intervient de la part des autorités israéliennes, on va dire du ministère israélien des Affaires étrangères, voire du bureau du premier ministre, pour essayer de donner preuve à la pluie, montrer à quel point il y a un financement qui est problématique pour l'Union européenne, pour même les Américains ? Au-delà des tweets que l'on peut trouver sur le site de Tsaal ou du Kogat ou des choses comme ça, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas vu d'initiative du ministère des Affaires étrangères israélien ou du ministère de la Diaspora vis-à-vis des pailleurs de fonds. Je n'ai pas encore vu ça, peut-être que ça viendra par la suite, j'espère aussi. Parce qu'encore une fois, lorsque la guerre sera terminée, il faudra repenser la reconstruction de Gaza. Et j'espère qu'il y aura des milliards et des milliards de dollars et d'euros qui sont sur la table. Et j'espère que cet argent sera conditionné à des changements véritables au sein de la société palestinienne pour éviter justement, encore une fois, de financer des structures terroristes, de financer la culture de la haine via, par exemple, encore une fois, les ONG ou via les écoles qui sont donc managées par l'UNRWA. Et donc, oui, des changements s'imposeront et j'espère qu'ils auront lieu. Eh bien, Vincent Chebat, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un dossier toujours extrêmement intéressant à mentionner, parce que surtout dans cette période, bien évidemment, après ce qui s'est passé le 7 octobre, eh bien, on veut savoir exactement s'il y a une prise de conscience du côté des Européens, du côté des Américains, concernant donc le financement des aides, le financement des ONG palestiniennes ou même pro-palestiniennes, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée, à bientôt. Chabou à toi. Chabou à toi. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel ce matin, alors que la guerre se poursuit, les titres militaires ont cédé la place à d'autres considérations. Oui, effectivement. Ainsi, la manchette du Israelyum de ce matin est un appel pressant dirigé vers les politiciens israéliens de tous bords. Il faut extraire toute politique de la guerre. Et le Israelyum fait allusion aux tensions actuelles entre le Premier ministre et son ministre de la Défense afghanante, et aux propos plutôt inconvenables tenus hier par certains députés Hélikoud, lors de la réunion du groupe parlementaire du parti de droite. Cela se passe alors que sur le terrain, l'armée israélienne continue d'approfondir sa pénétration dans le sud de la bande de Gaza. Et le Yédiot Aaronot a lui aussi choisi d'évoquer en première page et en manchette un dossier économique très délicat. Oui, il s'agit de ce que le Yédiot appelle la détresse économique des soldats réservistes. En effet, des dizaines de milliers de réservistes ont été mobilisés d'urgence, on le sait, le 7 octobre. Certains dans le sud, d'autres dans le nord d'Israël. Et depuis, ils sont donc sous les drapeaux. Et l'enthousiasme des premières semaines a cédé peu à peu la place à l'inquiétude sur le plan économique, en particulier pour les réservistes indépendants qui n'ont pas de revenus autre que la solde de l'armée, que l'armée leur fournit via les allocations nationales. Ces réservistes animés de pleines de bonnes intentions se retrouvent aujourd'hui confrontés à des banques qui restent insensibles à leurs difficultés. Et ce matin, dans le Yédiot Aaronot, ils appellent le gouvernement à se réveiller et à leur venir en aide. Et pour en savoir plus sur l'état des combats, il faut se pencher soit sur les pages intérieures des quotidiens, soit sur les sites d'information. Oui, le Yisrael Ayom, titre en page 2 et 3, l'étau se resserre dans le sud et le nord de la bande de Gaza à l'aide de bombardements aériens massifs et d'opérations au sol. Le chef d'état-major de Tsaal déclare nous avons entamé une opération puissante dans le sud et nous l'approfondissons. Dandis que dans le nord d'Israël, plusieurs soldats ont été légèrement blessés par un missile anti-tank tiré par le Hezbollah dans la région de Bet Hillel. Les sites d'information mentionnent en évidence une donnée impressionnante. Dans la bande de Gaza, les forces israéliennes ont recensé 800 entrées de tunnel et en ont détruit ces dernières semaines quelques 500. Et puis les médias israéliens se sont largement fait l'écho de la mort de Yuval Kestelman jeudi à Jérusalem. Oui, un rappel Yuval Kestelman, c'est ce civil israélien qui est passé par hasard devant la station de bus à la sortie de Jérusalem jeudi matin lorsque deux terroristes du Hamas ont ouvert le feu en direction d'Israéliens. Il a très vite réagi. Il a tiré avec son arme en direction des deux terroristes, les éliminant. Malheureusement, Yuval a été pris lui-même pour un terroriste par deux soldats réservistes qui sont arrivés sur les lieux quelques instants plus tard. Et l'un des deux l'avait grièvement blessé. Yuval a succombé à ses blessures moins de 24 heures plus tard. La famille de Yuval Kestelman parle de terrible bavure et réclame des explications à la police israélienne et à la police militaire également. Quant à Binyamin Netanyahou, il a déclaré samedi soir en réagissant à cette bavure. Cela peut arriver, c'est la vie. Une réaction qui a choqué. Et une réaction qui a choqué en particulier Yoav Limor, l'expert sécuritaire du Israelyum. Oui, Limor s'insurge contre ce manque de tact de la part du Premier ministre et il s'en prend aussi à Binyamin Netanyahou pour le ton trop sourd de lui qu'il a utilisé lors de cette conférence de presse qualifiée par Yoav Limor, je cite, de « honteuse ». Et Limor n'est pas le seul à avoir été choqué. Il y a aussi Werther dans le Harès écrit ce matin « Le spectacle de C'est la vie » dont Binyamin Netanyahou nous a gratifié samedi soir ne reflétait pas seulement une absence de compassion, mais aussi une certaine forme de stupidité de la part du Premier ministre de telle sorte qu'il faut avouer que lorsque Binyamin Netanyahou ne donne pas de conférence de presse, les journalistes, les analystes s'insurgent contre son silence et lorsqu'il en donne, ils s'insurgent contre ceux que Binyamin Netanyahou dit pendant ses conférences de presse. L'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, était lui l'invité principal hier soir du JT de la 12e chaîne. Il a fait quelques déclarations intéressantes. Oui, dans cet entretien en tête-à-tête avec Yonit Lévy, la présentatrice vedette de la chaîne 12, Yossi Cohen a dit et répété que désormais le seul moyen d'obtenir la libération de nouveaux otages, c'est d'accentuer la pression militaire sur le Hamas et sur son chef, Hirye Sinoir. Yossi Cohen a également déclaré que la guerre sera terminée lorsque le Hamas aura cessé de tirer sur nous. Il a estimé qu'au lendemain de la guerre, Israël devra conserver le contrôle militaire de la bande de Gaza, tandis qu'une autorité palestinienne renouvelée pourra gérer les activités civiles dans Gaza. Yossi Cohen a également estimé que l'aspiration des Israéliens est de voir actuellement un cabinet de guerre unique qui sait endosser ses responsabilités. Et il a conclu en affirmant qu'Israël ne parviendra à vaincre ses ennemis que s'ils restent unis. On s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes aussi ce matin, Daniel. Dans le Israélium, Amnon Lord écrit qu'en dépit des restrictions et des pressions imposées par les Américains, Israël n'avait pas d'autre choix que de reprendre les combats pour mettre à terre le Hamas. Il faut qu'Israël continue à se focaliser sur cet objectif, écrit Amnon Lord. Tout leader israélien qui ne parviendra pas à l'atteindre sera condamné. Dana Benchimol brosse un portrait, un tableau plutôt, de Khanounes, le bastion de Sinoir, sa ville natale, celle où il est le plus populaire. L'entrée des forces israéliens en Khanounes sera une terrible humiliation pour Sinoir et gris Benchimol dans le Israélium. Quant à Ariel Kahana, il rappelle que la guerre contre le Hamas ne se déroule pas seulement à Gaza, mais aussi en Judée-Samarie, en particulier à Naplouz et Jenin. Avec une donnée, depuis le 7 octobre dernier, plus de 2000 terroristes ont été arrêtés en Judée-Samarie. La moitié était affiliée au Hamas. 215 autres ont été tués lors des combats, souvent nocturnes, menés avec les forces israéliennes. Enfin, pour terminer, Daniel, ce matin, le Yediot Air Aeronaut, toujours dans sa première page, rend hommage aux héros d'Ofakim. Oui, Ofakim, qui a été l'une des villes les plus durement touchées par l'attaque des terroristes du Hamas du 7 octobre dernier. Hier, la ville a rendu hommage aux policiers et civils qui ont combattu avec bravoure ces terroristes en inaugurant une fresque en l'honneur des quelques 50 habitants de la ville, essentiellement des policiers qui sont tombés en luttant ce jour-là. Et on voit donc des policiers qui ont combattu durant le 7 octobre devant cette fresque assez impressionnante, il faut l'avouer. Nous sommes en ligne avec Robert Ejnès, directeur général du CRIF. Robert, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel, bonjour à vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Vous accompagnez une importante délégation initiée par le CRIF. C'est la deuxième délégation, il faut le souligner, organisée par le CRIF depuis le 7 octobre. Et vous êtes entouré de députés de l'Assemblée nationale qui sont venus ici, en forme de visite de solidarité et avec une volonté de mieux percevoir ce qui se passe actuellement dans la réalité israélienne, de comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre et de partager ce que vit la société israélienne actuellement. Donnez-nous un peu les grandes lignes de cette visite. Qui sont les grands partis, les principaux participants à cette délégation ? Alors c'est un voyage d'information que nous avons voulu avec des représentants aussi bien de la vie politique que de la vie civile. Dans la vie politique, on a aussi bien des députés, des sédateurs que des élus territoriaux, c'est-à-dire des maires, des membres ou vice-présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux. Ce qui nous importe, c'est de faire comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre, faire comprendre ce que vit la société israélienne depuis le 7 octobre et permettre à chacun de témoigner après de ce qu'ils auront vu, là on est en route vers le sud, de ce qu'ils auront vu, de ce qu'ils auront entendu de la part des survivants des massacres. Vous avez, vous Robert, le sentiment qu'on a du mal à comprendre en France l'impact que cette journée a eu, ce drame, cette catastrophe a eu sur la réalité israélienne ou alors finalement les médias, ou allons dire certains médias, reflètent convenablement ce qui se passe en Israël et d'une certaine manière même les députés qui ont vu il y a quelques semaines le film terrible des atrocités du Hamas, eux aussi perçoivent bien ce qui se passe aujourd'hui, la gravité de la situation ? Non, je crois que vous savez, on est dans un monde d'une information très rapide où on passe d'un sujet à l'autre. Le 7 octobre, pendant trois jours, on a été solidaires d'Israël et puis après on devient solidaires des Palestiniens qui sont tirés dessus. Je crois qu'il n'y a pas de compréhension complète d'abord de ce que vivent les Israéliens, pas de compréhension complète des enjeux de la guerre, pas de... On le voit, on le voit dans les déclarations des politiques, on le voit dans la presse, on est un peu dans le flou. C'est la raison pour laquelle nous avons au CRIF décidé d'emmener des gens sur place afin qu'ils voient, afin qu'ils témoignent, afin qu'ils puissent expliquer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de la part de survivants, de la part de personnes déplacées, ceux qui, depuis deux mois, n'ont pas pu rentrer chez eux. Donc tout ça, je crois que c'est très important de prendre le côté humain du 7 octobre et pas le côté politique qui est décrypté tous les jours, ou le côté militaire. Vous voyez, c'est ça qu'on veut atteindre, de permettre aux politiques de témoigner, de comprendre exactement ce que ça représente pour les Israéliens. Comment le CRIF réagit aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron, qui sont toujours très surprenantes, pas véritablement empathiques envers l'État d'Israël ? Le CRIF a répondu par la voix de son président, dans un tweet, en critiquant évidemment la position du président, qui semble changer de position de manière... sans pas avoir de vraie colonne vertébrale dans la réflexion qu'il a sur le sujet, sur Israël, sur le Moyen-Orient, etc. Donc le CRIF réagit, mais la caravane passe, quoi. La caravane passe, oui. Et c'est dommage que peut-être que le président français ne perçoive pas cette réalité, ou alors il ne veut pas la comprendre, on dirait. Qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais qu'il a du mal à comprendre la réalité... Il essaie de comprendre la réalité israélienne et la réalité palestinienne, en même temps, et qu'il a du mal effectivement à conjuguer les deux, à conjuguer les enjeux qui sont effectivement les enjeux de la population israélienne, les enjeux démocratiques pour Israël. Mais je crois qu'il ne comprend pas non plus la volonté et le porte-parole de l'armée israélienne hier soir, lorsqu'il a rencontré notre délégation, à répéter tant de fois qu'Israël n'est pas en guerre contre les Palestiniens, Israël est en guerre contre le Hamas. Et je crois que c'est quelque chose qu'en France, on a du mal à distinguer. Vous êtes à côté, je crois, de Jérôme Guedj, qui est député de l'Essonne, et qui participe à cette délégation. Est-ce qu'on peut lui parler ? Oui, je vais vous le passer. Merci beaucoup, Robert, merci. Oui, allô ? Oui, bonjour Jérôme Danielaik sur Radio Qualita. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc dans cette délégation. Vous avez vu hier, sur la place des otages, ces familles d'otages, ces militants qui essayent de tout faire pour ramener les otages israéliens. Est-ce que vous avez le sentiment... D'abord, quel est votre sentiment immédiat, celui que vous avez ressenti quand vous étiez sur place hier à Tel Aviv ? Évidemment, beaucoup d'émotions. D'autant que moi, je retrouvais la famille de Yagel-Boucheblatt, que je parraine. Vous savez, dans le cadre de l'opération qui a été lancée par Caroli Adam, avec les parlementaires de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen. Moi, ça faisait plusieurs jours que j'étais en contact par Visio, avec Orène et Esther, qui sont les parents de Yagel. J'ai rencontré sa tante Morane hier. Donc, évidemment... Et leur fantastique grand-mère, Lina. Évidemment, c'est l'objectif de ces opérations de parrainage. C'est incarner, c'est nouer cette relation personnelle, qui nourrit et alimente encore plus la motivation pour la mobilisation, pour relayer chaque semaine à Paris le soutien à travers ce qu'on apporte à Yagel à l'ensemble des otages. Donc, ce contact personnel, pour moi, était très essentiel. Vous avez le sentiment, Jérôme, que les autorités françaises font tout ce qu'il faut, tout ce qui doit se faire pour essayer de ramener au moins l'ensemble des otages qui ont la double nationalité israélien-francophone et française ? Moi, franchement, depuis le début, je l'ai toujours dit, je fais confiance dans l'action du gouvernement. Ce n'est pas du tout de la compétence des parlementaires. Je fais vraiment confiance. Je ne peux pas imaginer que tous les efforts ne soient pas déployés. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous attendez de cette visite, de cette visite, on va dire presque de pèlerinage, dans les localités du Sud qui ont été meurtries par les attaques du Hamas le 7 octobre ? Qu'est-ce que vous vous attendez personnellement ? La même chose quand j'ai pris la décision de regarder le film, quand il a été projeté à l'Assemblée nationale. Et la même chose que dans ce voyage. C'est-à-dire que le risque, c'est celui de la déshumanisation. Le risque, c'est celui de la banalisation d'une forme d'acceptation. Et donc, le fait de rencontrer les familles des otages, de rencontrer des familles qui ont été déplacées, de rencontrer des familles qui ont été endeuillées, de voir les lieux... Moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais regardé les films, les horreurs, la barbarie, etc. Mais je me focalisais sur la banalité et la douceur des lieux, des kiboutches que je connaissais pour y être allé dans le passé. Et de voir... De fixer, de figer dans ma mémoire, et donc dans ma capacité d'en parler, des lieux dans leurs détails parfois anodins. Et donc, là, aller physiquement sur les sites. Si je devais faire une comparaison, alors qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, c'est 75 ans après aller à Auschwitz, c'est incarner un lieu théorique, vu dans les livres, dans les documentaires. Mais quand on foule de son pas un endroit, quand on regarde les paysages, les bâtiments, eh bien on s'imprègne un peu plus. C'est la part du registre de l'émotion qui doit aussi, et de la perception, de la sensibilité qui doit venir compléter la rationalité des faits, des chiffres, des témoignages qu'on a lus ou des documentaires qu'on a vus. Et c'est précisément pour être en capacité, dès à présent, de faire ce devoir de transmission. Et c'est d'autant plus... Je faisais la comparaison, là pour le coup, là, du sens avec la Shoah. C'est qu'on a vu que le négationnisme, la remise en cause, y compris de la véracité et de l'authenticité des faits qui se sont passés, ça n'a pas attendu 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça a été immédiat. Donc il faut d'emblée outiller et alimenter suffisamment de gens. Alors c'est le travail des journalistes, ce sera demain le travail des historiens, mais que ceux qui ont une part de responsabilité dans le débat public puissent aussi être suffisamment outillés, et des remptoires pour pouvoir tuer dans l'œuf toutes les vérités de remise en question. Voilà, c'est l'objectif aussi de ce type de déplacement. Alors justement, à ce propos, vous êtes déçu par le manque d'empathie, on va dire, du président français de ces dernières semaines, de ses déclarations, une sorte de résignation face au fait que le Hamas, ça va être difficile de l'éradiquer. Ce positionnement un peu ambigu, ou plutôt très ambigu d'Emmanuel Macron ? Ça fait partie des éléments qui désarçonnent, évidemment. Il y a un en même temps qui, en matière diplomatique, est compliqué à tenir. Voilà, on peut être dans l'excès dans un cas ou dans l'autre. Moi, je crois quand même que la France a une position singulière à avoir, et elle ne peut pas s'accommoder de ce mouvement d'essuie-glace, voilà. Et de propositions à l'emporte-pièce. Il ne faut pas être le même qui arrive pendant son déplacement ici, et qui propose une coalition anti-Rama sur le modèle de la coalition anti-Daesh, et qui un mois et demi après dit quasiment mot pour mot le contraire, voilà, d'une certaine manière. Donc, il y a parfois, quand on ne sait pas ou quand on ne peut pas, mieux vaut faire preuve de plus d'humilité que de penser être péremptoire et de pouvoir tout contrôler. Eh bien, Jérôme Gage, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Et remercie également Robert Agnes pour nous avoir également défini à les cadres de cette délégation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada